Nous avons adapté des fables de Phèdre et Avianus qui sont des auteurs latins et qui se sont inspirées des fables d'Ésoppe, qui est à l'origine, en fait, Ésoppe étant un grec à l'origine des fables, et ce sont des fables que nous connaissons tous puisque plus tard, 1715, évidemment, c'est à Fontaine qui les a récrites en vert, mais nous avons choisi de les traiter avec des parties en latin parce que tout le monde connaît bien ces fables-là, et du coup, ça fait entendre la langue et puis revoir un petit peu notre assis. En fait, c'est une reconstitution d'un four de croisiers d'il y a 3500 ans avant Jésus-Christ. Donc, vous avez la structure du four qui est un simple creusement dans le sol. On appelle ça un four potager parce que c'est hémisphérique. Il faut du charbon de bois, un système de ventilation, du minerai. Évidemment, il faut maîtriser la céramique parce qu'on atteint des températures de l'ordre de 1200 degrés. Et évidemment, le minerai. Donc, le minerai, vous en avez ici. Donc, le minerai qu'on a en France, c'est ce minerai-là qui s'appelle la calcopyrite. Avec Thomas, on a décidé de mettre en place un atelier en rapport avec la céramique. Donc, le but, c'est pour lui de parler de tout ce qui est montage de céramique, que ce soit du néolithique jusqu'à la période actuelle. Et moi, c'est une partie beaucoup plus archéologique qui tend à montrer l'intérêt de la céramique comme matériel archéologique. Donc, pourquoi on en trouve autant, pourquoi c'est autant utilisé de par le monde. Et aussi, tous les enjeux de cet objet qui est un marqueur chronologique important qui va nous donner des informations sur la période où il a été utilisé, la période où il a été cassé et surtout des informations aussi sur les modes de vie, les critères sociaux, etc.